Au sommaire de cette édition, en Algérie, le président pas intérim a proposé ce mercredi un dialogue pour préparer la présidentielle dans laquelle ni les autorités ni l'armée ne seront selon lui impliqués. Les généraux au pouvoir au Soudan et les chefs de la contestation vont poursuivre ce jeudi. Les négociations ont entamé la veille pour discuter de la transition. Et puis le gouvernement mauritanien a commencé à libérer les responsables et militants de l'opposition, arrêtés durant les échaufferées avec la gendarmerie et la police anti-émurite. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Les Américains ont empêché ce mercredi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une condamnation unanime sur l'attaque meurtrielle à veille en Libye d'un camp de détention de migrants attribué aux forces du maréchal Haftar. Un possible crime de guerre selon l'ONU qui a fait au moins 40 morts. Au moins 44 migrants ont été tuyés et une centaine blessés dans un bombardement aérien contre leur centre de détention en Libye. Un drame qui a provoqué ce mercredi un tollé international, mais que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas condamné unanimement. Les États-Unis ont empêché l'adoption par le Conseil de sécurité réuni en urgence ce mercredi d'une condamnation unanime de cette attaque meurtrière au thème de plus de deux heures de réunion selon des diplomates. La frappe menée ce mardi tard à Tadjoura a été attribuée par le gouvernement d'Union nationale GNA basé à Tripoli aux forces rivales de Khalifa Haftar engagées dans une offensive pour s'emparer de la capitale d'un pays plongé dans le chaos depuis 2011. Mais le porte-parole des forces pro-Haftar, Ahmad Al-Mesmari, a démenti toute implication dans l'attaque, accusant en retour le GNA de formater un complot pour leur faire endosser la responsabilité du carnage. Le centre de détention abritait environ 600 migrants, en majorité érythréien et soudanais, et deux de ces cinq hangars ont été touchés selon le responsable du centre. Quelques 120 migrants se trouvaient dans le hangar numéro 3 qui a été touché de plein fouet. C'est la deuxième fois que le centre est touché depuis le début de l'offensive des pro-Haftar le 4 avril dernier. En Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah appelle à un dialogue national inclusif. L'objectif est de préparer l'élection présidentielle. Depuis la démission en avril dernier du président Abdelaziz Moutiflika sous la pression de l'armée et de la rue, l'Algérie est en proie à une crise politique majeure. Pour en sortir, Abdelkader Ben Salah, le président par intérim, a proposé ce jeudi dans un discours à la nation un dialogue pour préparer la présidentielle dans lequel ni les autorités politiques ni l'armée ne seront selon lui impliqués. Ce dialogue sera mené en toute liberté et en toute transparence, promen Abdelkader Ben Salah. Il sera conduit par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane ni ambition électorale. Ce dialogue est urgent et plus que nécessaire, estime le président intérimaire. Il devra se concentrer sur l'unique objectif stratégique que constitue l'organisation de l'élection. Il faut, estime encore le dirigeant, mettre de côté les calculs marginaux et les exigences irréalistes. Des exigences qui pourraient entraîner l'Algérie dans une situation de vide constitutionnel, source d'incertitude et d'instabilité. Le pays, conclut le président par intérim, doit recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle. La présidentielle était prévue ce jeudi 4 juillet, mais faute de candidats, elle n'a pas pu être organisée. Abdelkader Ben Salah devrait donc rester au pouvoir jusqu'à l'élection du nouveau chef de l'État. Et pendant que le président par intérim appelle à un dialogue national inclusif, des personnalités algériennes ont appelé ce mercredi leurs compatriotes à participer massivement vendredi prochain à la 20e manifestation hebdomadaire contre le régime. Cette date coïncidera avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et s'ajoute aux nombreux appels similaires sur les réseaux sociaux. Cette année, faisons du 5 juillet la concrétisation de la libération de l'homme après la libération de la patrie du pouvoir colonial français le 5 juillet 1962, lance dans une vidéo postée sur Internet des universitaires, un avocat, un ancien diplomate et un responsable d'un petit parti d'opposition. Lisant tour à tour une déclaration, ils appellent les Algériens à sortir en groupe massivement et en force le jour de la fête de l'indépendance qui coïncidera avec le 20e vendredi du Irak et à garder le caractère pacifique, unitaire, populaire et national de leur évolution. Ces personnalités appellent aussi les autorités à favoriser le dialogue avec la contestation. Elles réclament du pouvoir algérien des mesures dans le sens de l'apaisement, montrant une ouverture du dialogue pour sortir de l'impasse politique actuelle et dénoncent les récentes arrestations de manifestants. Les appels aux Algériens à descendre massivement vendredi dans les rues du pays pour faire de cette journée le vendredi de la libération où la plus grande marche de l'histoire en fleurit ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Vendredi sera également le dernier jour de manifestation avant la fin, le 9 juillet, de la période d'intérim ouverte par le départ le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika poussé à la démission par ce mouvement de contestation inédit. Ce dernier réclame désormais le départ de toutes les figures de sa présidence et un nouveau système politique. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a déjà annoncé qu'il prolongerait ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau président, scrutin dont la date n'a pas été indiquée. Au Soudan, les pourparlers entre les militaires et la contestation qui ont repris ce mercredi à la faveur d'une médiation après des semaines de blocage doivent se poursuivre ce jeudi. Il s'agira pour les deux camps de tenter de sortir la formation d'une instance de transition de l'impasse. Depuis la destitution le 11 avril dernier du président Omar El-Bechir, l'attention n'a fait que monter entre le conseil militaire de transition qui a pris les règnes du pays et l'Alliance pour la liberté et le changement fer de lance de la contestation. Mais ce mercredi, les pourparlers entre les deux camps qui avaient été suspendus le 20 mai dernier ont repris dans un hôtel de Khartoum sur les bords d'une île en présence des médiateurs de l'Ethiopie et de l'Union africaine. Cette rencontre est la première depuis la dispersion dans le sang le 3 juin d'un Sittin de manifestants devant le QG de l'Arbé à Khartoum qui a fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Après plusieurs heures de discussion ce mercredi soir, les deux camps se sont mis d'accord pour poursuivre les négociations ce jeudi. Mais bien avant la reprise des négociations, le chef du conseil Abdel Fattah Al-Bouran avait prononcé une amnestie concernant 235 membres du groupe rebelle du Darfur Ouest l'Arbé de Libération du Soudan, une faction qui fait partie de l'Alliance pour la liberté et le changement. Par ailleurs, les chefs de la contestation ont appelé à l'acteur d'une grande manifestation le 13 juillet prochain, suivie le lendemain par une campagne de désobéissance civile. Une campagne similaire menée du 9 au 11 juin avait quasiment paralysé la capitale. En Mauritanie, le gouvernement a commencé à libérer les responsables et militants de l'opposition. Ces derniers avaient été arrêtés durant les échaufferies avec la gendarmerie et la police anti-émeute les 23 et 24 juin derniers. Parmi les centaines de militants arrêtés en Mauritanie, lors des manifestations qui ont éclaté après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi, certains ont retrouvé leur famille ce mercredi soir après 12 jours d'incarcération dans les commissariats de police. Parmi les personnes libérées, le dirigeant de la coalition Vive Ensemble, s'embâtiable, un partisan de Cannes, Amidou Baba. Idem pour 59 autres membres de la coalition. Mais il reste du monde dans les commissariats de police alors que des dizaines de militants ont été déférés dans les régions du Gorgol et du Brakna. Kamara Sidi Moussa, directeur et éditorialiste de la Nouvelle Expression, a lui aussi été libéré ce mercredi en début de soirée. Deux des directeurs de campagne du candidat anti-esclavagiste à Nouakchott ont été également relâchés. Biram a dénoncé dans une conférence de presse l'arrestation de ses partisans. Les autorités mauritaniennes ont affirmé avoir opéré ces arrestations pour préserver l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens. On retrouve à présent Claire Stéphane Sacrameto pour la revue de Presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous des nouvelles sur le continent africain. Nous allons parcourir plusieurs pays comme d'habitude. Nous démarrons aujourd'hui avec Togo Matin qui nous parle de l'actualité au Togo justement. Diplomatie, 25e anniversaire de la libération du Rwanda, Fort Yassinbe prend part aux cérémonies à Kigali. Du Togo, nous nous rendons au Cameroun avec Cameroun Tribune, préparation du budget 2020, les priorités définies. Le messager Roger Mila, pourquoi je ne suis pas à la Cannes ? Toujours au Cameroun, le jour nous affiche à sa une. Genève, six gardes du corps de Paul Biard condamnés. CEMAC enquête sur la pénurie des devises. À mutation de nous écrire, à sa première page, performance des lions, la pyramide renversée. Quant à l'économie, ce quotidien nous parle logistique. Le suisse Tile et DP World pour la succession de Bolloré au PAD. Intégration financière, la nouvelle bourse unique d'Afrique centrale entre en fonction à Douala. Défis actuels préfèrent s'intéresser à la crise anglophone. Espoir et péril sur la médiation suisse. Cap sur la Côte d'Ivoire à présent avec le quotidien L'Essor Ivoirien. À sa une, on peut lire, 45e assemblée extraordinaire de l'APF, Chamba accueille ses premiers invités. Le sursaut s'intéresse également à cette 45e assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan, Guillaume Soro. Je partirai de l'APF, mais dimanche. Toujours par rapport à la Côte d'Ivoire, le nouveau réveil, la validité des CNI prolongée d'un an. Le gouvernement plagie Bédier. Le jour plus à présent, poursuivi pour détournement de fonds à la mairie du plateau, a conçu Benjo, condamné à 20 ans de prison et à 10 milliards de francs CFA d'amende. Un tour par le Burkina Faso avec en premier l'Express du Faso. Justice et justiciables. Le Conseil d'État se fait redécouvrir dans le Ouet. L'Express qui fait place au journal Le Quotidien. Tel Adidia Thiombiano, professeur d'économie appliquée à propos de la création de la monnaie CE du A.O. On ne peut pas dire qu'on est indépendant et faire gérer son économie par un autre pays. Le journal Le Pays se positionne avec à sa une Toussaint Abel Koulibaly, président de l'UPR. Personne ne peut prétendre objectivement faire mieux que Roque-Marc Christian Caboret. Et le journal Sédouaïa toujours au rendez-vous. Forêt de Gourga dans le Yatonga, l'écocide d'un patrimoine mondial. Ce sera tout donc pour ce rendez-vous des nouvelles africaines sur Sika Télévisions. Merci d'avoir été au rendez-vous. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada